Merci à tous. Il y a des gens qui étaient déjà là hier, donc je vais un petit peu me répéter. On est au deuxième jour de la sixième édition des rendez-vous de l'urbanisme. Évidemment, je remercie encore aujourd'hui notre premier partenaire qui est à l'initiative et qui soutient très fortement ces rendez-vous. C'est évidemment la communauté d'agglomération Pau-Béarn-Pyrénées. Et donc, on est sur ce thème de habiter autrement. Hier, on a vu le sujet de fabriquer la ville avec les habitants. Donc, c'était assez animé pour ceux qui étaient présents. Et puis, aujourd'hui, on va parler d'abord du sujet du périurbain. Ce périurbain, d'abord, Lionel Rouget va peut-être nous expliquer si on arrive à le définir ou pas. Peut-être qu'on n'arrive pas à le définir. C'est sa spécificité d'être indéfinissable. Et donc, avec l'image assez négative qui est la sienne aujourd'hui, peut-on réenchanter ce sujet-là ? On sait bien que là aussi, le Covid a réinterrogé beaucoup les choses. L'avènement du télétravail qui avait démarré avant le Covid, mais qui est devenu quand même un vrai sujet de société. Et est-ce que ce périurbain est adapté ou non ? Bon, la question aujourd'hui, très très prégnante avec les conséquences de la guerre, c'est évidemment la mobilité, le coût de l'énergie et le coût de l'énergie pour se déplacer, puisqu'on sait que le périurbain est très très dépendant de l'automobile. Donc, voilà, il y a ces sujets très importants. Et donc, voilà, peut-on réenchanter le périurbain ? Évidemment, c'est un modèle qui pose question parce que c'est un modèle qui a énormément consommé la terre agricole. Donc, est-ce qu'on doit construire dans nos assiettes ? En tout cas, aujourd'hui, on ne se pose plus la question. Enfin, j'espère. Et voilà. Donc, pour autant, c'est du déjà-là. C'est ce que j'évoquais hier. C'est du déjà-là. Donc, comment faire avec ce qui est là plutôt que de le dénigrer et de se dire qu'on l'évacue d'un revers de manche ? Il y a quand même des gens qui y habitent. Et puis, quand même, ce qui pêche beaucoup, mais je pense que vous nous en parlerez, dans le périurbain, c'est souvent la question de l'espace de la rencontre, de l'espace public, qui est quand même, généralement, l'espace invendable sur lequel on a mis deux jardins d'enfants et on a l'impression qu'on a fait un peu d'espace public. Je caricature, mais quand même pas beaucoup. Ensuite, on aura l'intervention de Nicolas Goubier, que certains d'entre vous ont eu le plaisir d'entendre à 11h30, parce qu'on a une exposition qui se trouve actuellement au premier étage des Halles, à Pau. Donc, je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue. Donc, c'est une exposition très intéressante qui s'appelle Coup d'yeux, qui avait été d'abord présentée au pavillon de l'Arsenal. Donc, on fait venir depuis Paris les expositions à Pau. Donc, c'est chouette. C'est une exposition très intéressante sur ce que peut être un habitat alternatif pour les personnes âgées. Évidemment que là aussi, l'actualité nous a montré que le modèle de l'EHPAD, qui est le modèle quand même extrêmement développé en France, mais pas seulement, est un modèle qui interroge aujourd'hui, notamment dans ses dérives. Donc, Nicolas Goubier nous en parlera et nous fera aussi un petit panorama sur les regards des architectes sur la théorie contemporaine. Donc là, il nous donnera des précisions sur le sujet lui-même. Et puis, je n'oublie pas de vous rappeler qu'il y a encore une soirée demain. Comment améliorer le confort dans nos logements ? Donc là, on ira vraiment à l'intérieur du sujet, de l'habiter. Donc, je vous les présenterai demain. Je ne vais pas plus loin. Et puis, je rappelle, mais je rappelle avec beaucoup de frustration, que nous avons une visite organisée demain avec le pavillon de l'architecture, donc la maison de l'architecture, pavillon de l'architecture. Donc, une visite qui est déjà remplie. Donc, je vous en parle juste pour vous dire que ceux qui se sont inscrits, c'est très bien. Vous pourrez en profiter. Donc, demain à 14h30. Et voilà, on a hâte d'aller la visiter. Donc, je vais laisser la parole à Nicolas Rouget. Donc, Nicolas Rouget, vous êtes, comme c'est écrit dans le document que vous avez, vous êtes géographe et enseignant-chercheur. Vous avez été à Caen pendant longtemps. Vous étiez, vous êtes encore aussi, vous travaillez pour le CNRS à Paris. Et donc, vous êtes revenu, si on peut dire ça comme ça, à Toulouse, où vous enseignez, et donc vous faites partie d'un laboratoire de recherche. Et votre sujet de prédilection, puisque vous aviez participé à un ouvrage qui était paru en 2013, qui s'appelle « Réhabiliter le périurbain. Comment vivre et bouger durablement dans un territoire ? » Dans ces territoires, pardon. Donc, c'est un sujet que vous connaissez bien et qui est encore votre sujet de travail aujourd'hui et de recherche. Et j'ai vu aussi que vous faisiez partie de Leroy Merlin Source. Alors, sans faire publicité, mais je suis désolé de les citer, Leroy Merlin va chercher des chercheurs pour travailler avec eux sur des sujets de société. Et comme déjà, hier, nous avions eu Nadia Samy qui aussi en faisait partie, je vois que bientôt, on pourra se faire sponsoriser aussi par Leroy Merlin. Ça sera parfait. Donc, je ne vais pas déflorer le sujet sur lequel vous allez exposer vos recherches. Et puis, je vous laisse la parole. Comme ça, ça sera plus rapide. Merci. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Donc, voilà, je vais rapidement, du coup, essayer de revenir sur 20 ans de travaux autour de, à la fois, des processus de périurbanisation et puis sur cette question de l'espace périurbain. Et en particulier, je finirai un peu sur la question pavillonnaire puisque tout ceci s'articule. Voilà. Donc, hop, peut-être pour commencer, en fait, j'avais intitulé périurbain et périurbanisation et après puisque la question d'un après de ce processus se pose aujourd'hui, même si la crise sanitaire est venue quelque part redonner un peu de ferveur à cette dynamique puisque les travaux sur l'exode urbain ont bien montré que c'était plutôt une intensification des dynamiques de périurbanisation qui caractérisent en fait les années récentes, même si depuis quelque temps, on a là aujourd'hui des formes, en tout cas, de diminution, d'accession à la propriété pour des petits moyens liés, entre autres, à la crise énergétique et à la fragilisation d'une partie des constructeurs de maisons individuelles. Donc, voilà, on vit peut-être un moment de bascule. Néanmoins, comme vous l'avez dit, il y a un déjà là. Il y a un déjà là, en fait. Alors, de quoi on parle quand on parle de périurbain ? Pendant longtemps, on a parlé de zonage à l'air urbaine, on a parlé d'une catégorie socio-spatiale, d'une représentation de l'espace qui nous donne cette impression, en tout cas, quand on regarde les cartographies, que, voilà, autour des villes, on a là des espaces ruraux de plus en plus sous attraction urbaine et ça dit néanmoins bien quelque chose. Alors, si on devait qualifier, en fait, ce périurbain, sans revenir sur ce qu'avait marqué le zonage à l'air urbaine, 40% des actifs travaillant dans le pôle urbain, on est quand même aujourd'hui sur plus de 20 000 communes considérées comme périurbaines, en tout cas participants de ces halos urbains dans les campagnes. C'est peut-être même un peu plus si on rajoute toutes ces anciennes communes périurbaines qui, aujourd'hui, ont été raccrochées aux agglomérations et qui sont quasi exclusivement pavillonnaires et peut-être encore un peu plus si Tanté comprend ces communes rurales qui sont dans les influences urbaines et qui sont parfois à l'interface de plusieurs aires urbaines. Enfin, on voit bien là qu'on a quelque chose aussi d'un entre-urbain qui s'organise au fur et à mesure le long des grandes voies de communication. Ce qu'on peut dire aujourd'hui de cette périurbanisation, c'est que ça reste quand même une catégorie socio-spatiale qui qualifie un processus de deux registres, ce processus. C'est à la fois un processus de pavillonarisation, donc de développement de maisons individuelles sur des espaces ruraux. L'objet, c'est bien la maison individuelle, c'est également l'automobile. C'est également un processus qui a pendant longtemps qualifié un processus d'ex-urbanisation, donc de départ des urbains vers la campagne. On a parlé d'ex-urbanisation et cette ex-urbanisation a participé à ce processus de périurbanisation. Ces dynamiques, elles ont pendant longtemps été très urbano-centrées de la dynamique périurbaine. Les travaux récents montrent que ce périurbain est de plus en plus souvent un non-départ de ruraux, de gens qui restent dans ces espaces ruraux et qui utilisent l'automobile pour aller travailler en ville. On a d'une certaine manière des communes rurales sans pavillonarisation, mais qui rentrent dans le halo urbain par des jeux simplement de mobilité quotidienne. Donc on peut avoir, l'extension de ces courants de périurbaine s'explique aussi pas forcément par une dynamique de pavillonarisation de l'espace, mais bien simplement par un changement de lieu de travail, par des dynamiques de métropolisation qui font que le travail se concentre majoritairement dans les grandes agglomérations et que nombre de ruraux en fait, du coup, pour aller chercher le travail, font le déplacement automobile sans forcément aller vivre à la ville, ce qui était encore le cas pendant de nombreuses années. Donc on a une transformation de ces dynamiques de périurbanisation et si tant est qu'on analyse les éléments statistiques contemporains, le gros de la poursuite des courantes périurbaines est plutôt le fait d'un desserrement des périurbains eux-mêmes que d'un départ des urbains vers les communes rurales. En tout cas, il est beaucoup moins prégnant aujourd'hui ce départ que dans les années 70 ou 80 où il y avait un fort départ. En fait, ce qui se passe, c'est une forme de déconcentration d'espaces qui sont déjà relativement déconcentrés et qui participent en fait à ces dynamiques d'urbanisation des campagnes selon différentes logiques, en fait, par pavillonarisation, mais aussi parfois par rénovation ou réhabilitation d'un parc rural. Et donc, qu'est-ce que nous dit en fait ce processus ? Depuis quelques années, en fait, il nous dit qu'il y a probablement un jeu d'articulation renouvelé dans les relations ville-campagne, une forme là de complémentarité qui se réorganise par le biais en tout cas de systèmes résidentiels urbains, rurals de plus en plus complexes et qui articulent métropoles et villes moyennes, villes moyennes et petites villes et qui dessinent là l'interface en fait de ces zones d'influence, un ensemble d'interstices plus ou moins ruraux, plus ou moins pavillonnaires mais d'une certaine manière ce qui caractérise c'est par contre un mode de vie particulier et je vais revenir sur ce mode de vie particulier. Alors, il y a néanmoins un point important c'est qu'on a tendance à considérer souvent que la périurbanisation commence dans les années 70 en lien avec une politique du logement particulier. Il y a néanmoins une genèse en fait à cette périurbanisation, une genèse qui date du 19e siècle et de l'affirmation de politique du logement et en particulier dès la fin du 19e siècle de politique du logement en direction de l'accession à la propriété de la maison individuelle. Donc, ça a pu donner dans un premier temps à l'Emma Lottie si on renvoie aux travaux d'Annie Fourcault. Ça a été aussi tous les pavillons loucheurs qui sont d'une certaine manière un début d'ex-urbanisation et puis ensuite le plan courant après la seconde guerre mondiale qui a à nouveau accentué ce processus et puis il va falloir attendre la mise en place de la réforme bar et puis la banalisation de l'automobile pour que cette pavillonarisation, cette ex-urbanisation se fasse un peu plus loin des villes dans les espaces ruraux en fait et en lien aussi entre autres avec les démarches de décentralisation qui ont participé d'une certaine manière en fait à permettre à chaque commune rurale de choisir son mode d'urbanisation et le mode d'urbanisation choisi en parallèle d'une amélioration de l'appareil de production pavillonnaire en fait a été le lotissement pavillonnaire pour aboutir là où on en est aujourd'hui d'une certaine manière. Alors ce premier âge en fait il a surtout été marqué par des logiques de débordement et des logiques de dépendance si tant est qu'on fait un rapide survol en fait de ce premier âge qui commence dans les années 50-60 en fait il est marqué par cette ex-urbanisation et par ce départ des urbains vers la campagne et par une logique de consommation foncière relativement forte on a même parlé en tout cas les ruralistes ont beaucoup parlé de colonisation du rural par le monde urbain à ce moment là il est lié à la mise en oeuvre d'une politique du logement singulière en lien avec la réforme bar il est aussi lié à la banalisation d'un produit immobilier la maison individuelle industrielle la maison phénix la maison bruneau voilà tous ces premiers opérateurs de production du logement il est lié également à l'acquisition d'un certain confort spatial pour les ménages lié entre autres en fait à la logique des tronques glorieuses et à un départ d'une grande partie de ménages qui étaient partis dans les parcs sociaux ou dans les grands ensembles qui au moment où on a libéré en fait cette offre foncière et cette politique du logement ont décidé de quitter ces grands ensembles et ces parcs sociaux pour aller s'installer à la campagne cette logique qui démarre dans les années 60 mais qui se déploie complètement dans les années 70 va aussi participer en fait à organiser une forme de géographie sociale de cette périurbanisation en fonction des groupes sociaux qui accèdent en fait à ce logement on va avoir un périurbain nord ou sud qui ne sera pas le même qu'un périurbain est ou ouest en fonction des groupes sociaux qui y accèdent des catégories supérieures par exemple à Toulouse et le nord et le sud en fait sont plutôt en direction des catégories moyennes profession intermédiaire employé ouvrier en lien avec les bassins d'emploi et puis à l'est et à l'ouest en lien avec les bassins d'emploi plutôt aérospatial ou aéronautique on va avoir une périurbanisation en direction plutôt de catégories socioprofessionnelles supérieures sur des environnements plus vallonnés sur des environnements plus paysagers et on va avoir se dessiner une forme de marqueterie sociale de cette périurbanisation une type effectivement singulier en fait en lien avec une offre de logement et avec les types de ménages qui peuvent y accéder et puis au fur et à mesure de son extension en fait un jeu de radial en fait du centre vers la périphérie en fonction de la diminution du coût du foncier qui va permettre aux couches moyennes les plus populaires de venir accéder là en fait à la maison à la maison individuelle en fait mais voilà dans des espaces beaucoup plus éloignés avec dans ce cas là une forte dépendance voire comme on avait pu comme j'avais pu travailler un risque parfois de captivité des ménages les plus modestes dans une situation parfois même de surendettement on a donc une périurbanisation qui est pensée dans ses premiers temps comme une localisation annexe de la ville une annexe à la campagne de modes de vie qui restent majoritairement des modes de vie urbains c'est là où on travaille c'est là où on fait ses courses c'est là où on fait son shopping c'est là où on a sa vie culturelle la maison est simplement là un cadre de vue en fait c'est à dire qu'on vient acheter une maison avec une jolie vue sur la campagne alors bien évidemment cette maison elle est différente en taille en surface en type de vue en fonction des groupes sociaux et des modes de production du logement mais il s'agit là d'une campagne depuis mon jardin point c'est à dire qu'on vient simplement là accéder à un paysage on n'y vit pas forcément ce premier âge en fait il a été marqué aussi par une lecture en fait un discours autour en tout cas d'une forme d'un modèle démissionnaire de l'urbanité de territoire qui serait dominé par la voiture ça a aussi souvent la logique des ronds-points en fait c'est une réalité quotidienne une forme aussi de sectorisation des fonctions voilà des zones d'activité des zones commerciales des zones résidentielles c'est cette section de Z comme ça qui caractérise en fait logique périurbaine alors c'est pas elle ne caractérise pas que les logiques périurbaines elle caractérise aussi les logiques de développement urbain mais c'est juste que dans les espaces périurbains elles vont prendre une dimension beaucoup plus forte et une forme de de critique assez forte en fait de ces espaces-là qui viennent consommer de la terre agricole des terres agricoles ou des espaces naturels et voilà les premières approches qui peuvent être menées par les sociologues les anthropologues ou même par les artistes en fait il y a ce discours comme ça je vous ai mis une phrase il y a bien une absence d'enracinement une indifférence au lieu les habitants n'y ont pas de parents leur habitat possède cet aspect transitoire qui nous induit à penser qu'ils ne sont pas sûrs de faire souche ça c'était cette première lecture cette vision des espaces périurbains qu'on pouvait avoir qui était une vision très urbano-centrée et à cette idée que la ville est la seule garante d'une citadinité d'une inscription locale et sociale d'un bien vivre d'une certaine manière et puis on a continué à travailler sur cet espace-là sociologue anthropologue géographe artiste on a d'une certaine manière aussi regardé ces espaces non plus simplement du centre vers une périphérie mais bien de l'intérieur pour essayer de les comprendre pour essayer d'une certaine manière aussi d'en apprécier les qualités internes telles que les ménages en tout cas les revendiquer puisque le processus se poursuit c'est que d'une certaine manière au-delà de logique économique il y a bien pour les ménages une certaine qualité à vivre dans ces espaces-là et donc voilà on a essayé d'approcher un petit peu ce deuxième âge de la périurbanisation et ce deuxième âge il commence à se formaliser un petit peu dans les années 90 on y est toujours encore donc au regard du précédent halte à la France moche ou un rêve qui tourne mal des couvertures de Télérama ou du cauchemar pavillonnaire de Jean-Louis Debris en fait il y a eu une réponse de l'anthropologue Eric Chauvier qui lui-même habite dans une maison pavillonnaire en périurbain et qui donne un autre élément une autre lecture en tout cas de cette dynamique périurbaine en fait qui met en avant que c'est la plupart du temps des modes d'habiter choisis que d'une certaine manière il y a des relations sociales dans ces espaces-là ils ne sont pas dépourvus d'urbanité de sociabilité et qu'il y a là un imaginaire aussi et une forme de créativité qui est liée entre autres aux environnements ces environnements pavillonnaires au milieu de la campagne et c'est bien un autre élément important de cette habilité périurbaine c'est qu'en fait ces espaces pavillonnaires sont environnés d'espaces agricoles et naturels certes ils en consomment une partie mais ça participe aussi au bien-être et à la qualité de ces espaces-là ce dialogue alors plus ou moins tendu parfois avec le monde agricole et avec les espaces urins mais néanmoins qui est une réalité quotidienne de ces espaces-là et puis un autre versant a été l'affirmation dans ces espaces périurbains en fait de l'idée d'une ville émergente c'est-à-dire c'est-à-dire qu'au-delà simplement de zonage n'y a-t-il pas aussi là des signes d'une urbanité qui se recompose de quelque chose d'autre de ce que pourrait dire aujourd'hui l'urbain contemporain si tant est qu'on sort simplement celui-ci du registre de la ville dense alors si tant est qu'on rentre dans cette question de l'habitabilité périurbaine qui dans un premier temps je l'ai dit à l'onde du pavillon et qui aujourd'hui s'élargit de plus en plus à d'autres types d'espaces que ce monde pavillonnaire on pourrait lier entre autres cette augmentation de l'habitabilité périurbaine à la diversification des parcours résidentiels si dans un premier temps partir en périurbain c'est d'abord un couple avec des enfants en fait de la classe moyenne depuis quelques années cette figure-là reste importante mais elle n'est plus en fait aussi centrale ces espaces périurbains sont des espaces qui vieillissent le plus aujourd'hui en France et d'une certaine manière ils interrogent à la fois la force du modèle pavillonnaire son adaptabilité mais ils interrogent également une transformation des trajectoires résidentielles internes aux espaces périurbains puisqu'on avait travaillé nous quelques temps sur cette question du vieillissement pavillonnaire en périurbain avec cette hypothèse que ces espaces-là ne sont pas adaptés au vieillissement voilà puisqu'on s'y déplace en voiture puisque les maisons effectivement sont grandes bon mais sauf que quand on a travaillé sur ces espaces-là de ménage en fait un ils considèrent qu'ils conduisent mieux qu'ils ne marchent et de deux en fait la maison elle est transformable elle est mutable il y a là une plasticité de cet objet qui permet en fait des adaptations successives avec la montée à nage et si tant est qu'on envisage d'en partir de cette maison on n'envisage pas néanmoins de partir de l'espace périurbain pourquoi ? parce qu'en fait il y a des sociabilités il y a des relations sociales qui se sont nouées dans ces espaces-là et une partie des ménages qui quittent ces environnements pavillonnaires périurbains ils le quittent souvent pour se réinstaller dans les centres-bourgs dans d'autres offres de logements en fait qui participent à la diversification et j'y reviens on a donc là en fait également des jeunes ménages qui décident de ne pas aller en ville qui décident de rester dans ces environnements pavillonnaires en particulier les enfants des premiers périurbains qui d'une certaine manière considèrent que c'est un idéal résidentiel et souhaitent y rester et c'est d'ailleurs pour ça que ça participe à l'extension des communes périurbaines souvent le foncier est trop cher dans la commune des parents et donc on va s'installer dans la commune d'à côté un petit peu plus loin et ce qui participe d'une certaine manière à cet étalement résidentiel en peau de léopard on pourrait presque dire c'est à dire au milieu des espaces agricoles et naturels et puis on a je l'ai dit en fait ces ruraux ces anciens ruraux qui se sont périurbanisés alors par choix parfois par contrainte mais qui d'une certaine manière participent aussi à refabriquer ce dialogue à fabriquer des sociabilités locales singulières qui viennent hybrider ce monde urbain et ce monde rural et qui participent souvent à renouveler les logiques commerciales à renouveler les logiques agricoles et à proposer en fait un autrement d'une vie périurbaine qui n'est pas simplement une vie annexe de la ville mais bien autre chose alors j'avais mis effectivement les travaux de Tulip Mobile en fait sur ce discours aussi à paysages souvent méprisés au préjudice des populations qui les pratiquent et les façonnent voilà derrière effectivement les photos d'artistes en fait qui travaillent depuis plus récemment sur ces espaces périurbains il y a bien là aussi une forme un droit au paysage et en particulier au paysage ordinaire de ces espaces périurbains en fait on peut les contester on peut parfois d'une certaine manière les juger un petit peu rapidement il n'empêche que c'est 25% de la population française qui habite dans ces espaces-là et que c'est pas tous des salauds qui votent Front National et qui sont des salauds d'anti-écologie c'est-à-dire qu'ils ont néanmoins une vie sociale en fait voilà alors on avait également travaillé dans le cadre de cet ouvrage à réhabiliter les périurbains sur ces autrements pavillonnaires et ce que soulignent les modes de vie en fait c'est ce rapport au jardin ce rapport à la nature ce rapport à un autrement de l'alimentation et on va le voir en fait une tentative en tout cas de se déplacer autrement dans ces espaces périurbains ça participe cette dynamique périurbaine à un jeu entre l'exercice du libre choix permis par l'autométisme automobile mais également une quête de proximité c'est-à-dire que si là encore au début on pouvait concevoir ces espaces périurbains comme des espaces où on venait simplement trouver une offre de logement les travaux récents soulignent en tout cas beaucoup plus de choses d'une part en fait une volonté de s'inscrire localement dans une vie sociale locale le monde associatif est très intense dans ces espaces périurbains une volonté également en dehors du travail des déplacements domicile-travail qui restent très polarisés par les pôles urbains et très prisonniers de l'automobile il y a peut-être là un enjeu important on a en fait dans les autres formes de déplacement une volonté en tout cas de se localiser au plus proche de chez soi et donc un processus qui est venu revitaliser réactiver une offre commerciale une offre sociale en fait dans des bourgs dans des petites villes qui sont petit à petit en fait venus mailler ces espaces périurbains les organiser en autant de systèmes de lieux et en autant de micro-bassins d'emploi en fait qui sont articulés à la ville-mère mais qui ont une forme aussi d'autonomie en particulier le week-end ou en période de moindre activité et là encore la crise sanitaire et le télétravail ont tendance à venir accentuer ces dynamiques-là en fait il ne s'agit pas de s'éloigner complètement de la ville mais de s'en mettre à distance de jouer sur des formes de temporalité variable des formes de spatialité variable et des tentatives de dialogue entre l'un et l'autre on peut alors là j'avais mis là des photos en fait de périurbains qui montrent bien ce jeu dit proche de lointain en fait on avait travaillé sur l'ouest francilien voilà où quand on demande à des périurbains sur une semaine de prendre des photos de leur mode de vie voilà ce qu'on voit apparaître c'est à dire ce qui fait d'une certaine manière à la fois leur mode de vie au quotidien bon voilà la voiture le bus le train le supermarché mais aussi le marché du dimanche une évocation par des toponymies particulières liées à ces environnements périurbains alors même si parfois la promotion immobilière a tendance à donner des noms au lotissement et aux rues un peu déconnectées des réalités rurales et agricoles locales il n'empêche que voilà en tout cas les périurbains quand on les interrompt ont tendance à aller chercher des noms comme ça le chemin de la pille et surtout à mettre en avant en fait cette dimension paysagère et ce paysage si pendant longtemps il est simplement vu en fait les travaux contemporains soulignent qu'il est de plus en plus vécu approprié éprouvé il y a là une sensualité une sensibilité particulière à ce vécu périurbain qu'on peut retrouver en fait dans les photos qu'ils prennent et puis dans les discours tout est à portée de pied c'est vivre dans l'instant présent peut-être ici on sait ce que c'est que les saisons moi ce que j'aime bien ici c'est qu'on est environné de petits villages et que le vaccin s'est classé qu'il y a plein d'histoires dans chaque village je vais dans les sous-bois pour aller chercher des châtaignes ou pour respirer donc on a bien là en fait un vécu périurbain qui met en avant plutôt la dimension rurale paysagère environnementale de ces espaces-là et qui souligne toute la qualité de ces espaces-là et leur robustesse sur le temps long c'est-à-dire que depuis presque les années 70 on a des politiques publiques on a des discours urbano-centrés qui nous disent que c'est le mal absolu que c'est pas bien et on a pourtant des ménages qui continuent à vouloir y vivre et qui quand ils y sont essaient d'y rester le plus longtemps possible alors attention tout n'est pas rose il y a bien effectivement des situations de difficultés d'échecs en fait de sentiments effectivement de déclassement aussi dans ces espaces périurbains mais même les lotissements les plus difficiles sur le temps long la plupart du temps ils ont eu tendance en fait à se valoriser sauf dans les contextes de crise industrielle mais c'est lié à un autre registre en fait donc ça c'est un élément important en fait de ces espaces périurbains alors cette transformation des trajectoires résidentielles des groupes sociaux à la fois et des dynamiques générationnelles de ces espaces périurbains participent aussi petit à petit à fabriquer autrement ces espaces d'une part en termes de politique publique et en particulier de politique du logement si les acteurs locaux pendant longtemps ont laissé faire assez facilement la promotion privée et la consommation d'espace pour du lotissement tablette de chocolat on a dans certains contextes périurbains et de plus en plus une volonté de la part des acteurs locaux de faire autrement en tout cas de tenter de faire autrement de canaliser le lotissement pavillonnaire tablette de chocolat de générer une offre de logement que ce soit en termes de logement collectif de logement sociaux même si c'est souvent parfois difficile mais voilà il y a aussi un besoin de logement sociaux à la fois parce que les personnes âgées parfois quittent leur maison pour retourner en collectif et puis des jeunes les enfants de ces périurbains qui cherchent à se loger dans le périurbain ont besoin d'une offre de logement et qu'il y a une volonté aussi parfois de pousser à ce développement du logement social et puis chose de plus en plus marquante même si c'était assez tangible il y a quelques années on a un déploiement assez fort aujourd'hui de dynamique participative de dynamique alternative de logement dans ces espaces périurbains et mon collègue mon voisin il reviendra en fait que ce soit pour les personnes âgées mais également pour des jeunes actifs qui cherchent au bout d'un moment à se loger dans ces espaces-là dans un autrement du modèle pavillonnaire traditionnel tel qu'il s'est formé et donc on voit bien qu'il y a là en tout cas un potentiel de transformation de mutation qui ne demande qu'à être accompagné régulé en fait si tenté qu'on sorte d'un mépris initial autour de cette question du lotissement pavillonnaire un autre enjeu c'est bien évidemment la question de la démobilité ça n'a pas été longtemps le royaume de l'automobile ce périurbain n'est-il pas aujourd'hui en tout cas un laboratoire d'innovation mobilitaire qu'il s'agisse au bout d'un moment d'une tentative de venir recoudre des micro-centres commerciaux au centre-bourg ou aux centralités commerciales par des jeux de cheminement piéton de voix douce en fait on a des démarches de ce type-là qui tentent de penser à un autrement de la mobilité locale en particulier pour des ménages qui sont sur l'automobile toute la semaine pour aller au travail et qui le week-end ont envie de faire autre chose que de prendre la bagnole et de se déplacer à vélo à pied et sont plutôt en attente d'un autrement du déplacement pour aller au marché pour aller au centre commercial du village pour aller chercher le pain ou pour tout simplement se promener autour du village on avait travaillé un petit peu sur cette question des espaces publics périurbains autour comme ça la promenade du dimanche du chien la digestive après le repas du dimanche avec papi et mamie en fait on voit bien là qu'on a en tout cas quand on est dans le dimanche dans ces espaces périurbains si on se met dans l'impression qu'il n'y a personne en fait le week-end et le dimanche ça circule et ça circule beaucoup et ça circule à vélo et à pied l'autre élément c'est la question de la place de la voiture dans ces espaces-là on a des travaux aujourd'hui de plus en plus et on a des démarches locales qui tentent de redéfinir les limites de vitesse dans ces espaces-là en particulier d'organiser en tout cas une tentative de déconnexion des jeux de vitesse dans ces espaces périurbains pour participer à favoriser d'autres types de déplacement doux on a un enjeu autour du vélo on avait fait un travail avec le foran Vimobile dans les années 70-80 à une forte place du vélo dans ces espaces périurbains et les premières dynamiques pavillonnaires sont d'abord et avant tout des dynamiques cyclables en termes de mobilité ou ferroviaires on voit bien comment la voiture est venue prendre une place prépondérante on est sur des espaces où d'une certaine manière ils sont facilement transformables en autrement que l'automobile ils ont été pensés par l'automobile c'est vrai ils continuent à l'être mais il y a peut-être aussi un enjeu à les fabriquer autrement en matière de déplacement et puis on a cet enjeu en tout cas autour de systèmes en tout cas qui viendraient organiser en fait un dialogue ferroviaire souvent on parle de corridors ferroviaires on a là effectivement souvent dans ces espaces périurbains des voies ferrées qui les traversent et on a en tout cas dans les grandes métropoles aujourd'hui ou dans les grandes villes un enjeu de corridors comme ça intermodales qui tentent de s'organiser pour essayer là aussi de réduire la place de l'automobile au moins sur le déplacement domicile-travail et surtout aussi en direction des jeunes et des personnes vieillissantes qui cherchent à moins prendre la voiture au fur et à mesure de la montée en âge tout en restant vivre dans ces espaces périurbains alors parfois on aboutit à des organisations de ce type en fait à une tentative qui peut paraître comme ça en fait caricaturale avec des lampadaires au milieu des champs avec des bancs au milieu des champs il s'agit en tout cas de venir mettre en avant dans ces aménagements une forme d'exaltation d'une grammaire de la rurbanité ce jeu en tout cas entre continu discontinu bâti non bâti qui est un élément central des modes de vie et de l'habitabilité périurbaine et qui vient à l'encontre parfois aussi de politiques publiques où il s'agit d'une certaine manière de venir densifier et remplir les vides or les travaux qu'on peut mener sur d'une certaine manière certains périurbains quand le vide se remplit on cherche à partir quoi en fait et donc on vient étendre un peu plus loin cette dynamique là et donc il y a peut-être aussi à inventer un autrement de la question urbanistique en faisant dialoguer le bâti et le non bâti en tout cas dans des logiques d'aménagement et puis on a de manière un peu parfois un peu disneylandisée en tout cas une tentative dans certaines communes de remettre en avant ce patrimoine rural de retravailler sur la question des venelles et donc de ces coutures piétonnes qui participent aussi à l'habitabilité locale de ces communes périurbaines voilà quelques photos en fait et surtout le jeu sur le paysage et sur le grand paysage qui est un élément central de ce vécu périurbain et qui mériterait d'être davantage intégré en fait qui est de plus en plus de façon intégré dans les réflexions d'aménagement le dernier point sur lequel j'aimerais revenir en fait c'est l'enjeu du pavillonnaire urbain c'est une étude relativement récente donc on revient vers la ville on revient sur ce premier périurbain des années 50, 60, 70 qui si à l'époque il était à la campagne est aujourd'hui dans la ville dans les agglomérations et qui est un enjeu à mon avis important pour deux registres alors on avait pourquoi en fait on a travaillé sur ce parc là récemment parce que ce parc est traversé par une grande mutation générationnelle en cours ces premiers pavillonnaires des années 50, 60, 70 sont en train de quitter ce parc là dans souvent alors souvent c'est le discours qu'on a pu entendre souvent des maisons moches enfin bon voilà c'est moche c'était moche qu'est-ce que c'est moche en fait et derrière ce moche aussi pour les ménages qui tentent qui accèdent en fait c'est aussi la volonté de les rendre belles en fait d'une certaine manière aussi ces maisons et puis on est surtout c'est des maisons qui sont aujourd'hui situés en première courant urbain dans un péri-central qui ont acquis une forme de centralité périphérique parce que s'y sont développés des systèmes de transport en commun efficace s'y sont développés en fait des micro-zones d'emploi ou des micro-zones commerciales et en fait ces espaces qui étaient exclusivement résidentiels se diversifient en fait et ce qui participe d'une certaine manière en tout cas pour les ménages qui les repèrent à la qualité en fait urbaine de ces espaces là avec en plus la possibilité d'accéder à une maison individuelle alors le risque bien évidemment c'est que on a souvent c'est un parc qui est souvent un parc en direction d'ouvriers d'employés de petits moyens on a aussi parfois une offre de castors importante et ce parc là en fait est en train de se gentrifier doucement petitement ce qui quand même interroge cet angle mort des politiques publiques sur le pavillonnaire on a un discours qui est relativement méprisant autour de ce pavillonnaire enfin en Toulouse voilà il vaut mieux faire du vertical que de l'horizontale bon voilà c'est un argument imparable sur l'enjeu de la durabilité on estime nous en fait que ces espaces là qu'ils soient périurbains ou pavillonnaires sont des potentiels de durabilité si tant est qu'on les regarde et si tant est qu'on les étudie correctement que ce soit en termes de jardin que ce soit en termes de relations sociales que ce soit en termes de couture ce parc pavillonnaire urbain par exemple il dialogue beaucoup avec le parc collectif le parc social il y a peut-être là en tout cas à réfléchir à un autrement de ce dialogue à un autrement de la mixité simplement qu'en termes d'offres de logements superposés voilà il y a peut-être des enjeux de ce type là en termes de mutations il y a un enjeu aussi en termes de rénovation énergétique de ce parc qui est important on avait travaillé sur cette question là pour essayer de repérer les dysfonctionnements en tout cas des systèmes d'aide à la rénovation énergétique qui ont du mal à approcher une rénovation globale de ces parcs anciens que ce soit pour des enjeux patrimoniaux mais aussi souvent pour des enjeux énergétiques ou sonores et du coup en fait ce parc pavillonnaire il se gentrifie parce que c'est d'une certaine manière les cadres supérieurs sont les seuls peut-être à pouvoir dégager une enveloppe financière assez importante au démarrage pour entreprendre cette rénovation globale les autres ont tendance à faire petit bout par petit bout et on voit bien en fait que du coup l'efficience en tout cas que ce soit énergétique ou sonore en fait de ces micro-adaptations du pavillon sont beaucoup plus compliquées ce qui est intéressant dans ce parc là et on retrouve là encore la force du modèle pavillonnaire ce qui est mis en avant par les ménages c'est autour de la question pavillonnaire c'est un l'espace et la plasticité de l'espace l'adaptabilité permanente de cette offre de logement là et de l'espace qu'il propose aussi petit le logement soit-il il y a d'une certaine manière la possibilité de le transformer de manière permanente et on retrouve là les travaux de Haumont et Romont dès les années 60 qui avaient bien montré en fait cette plasticité-là et la force de ce modèle d'habiter c'est également la question de la lumière l'accès à la lumière en fait qui est un élément important la possibilité d'avoir plusieurs faces or on sait très bien parfois qu'une offre contemporaine de logement et en particulier une offre collective les travaux de l'agence Leclerc avait montré en fait on est souvent sur une offre qui est mono-orientée ce qui pose quand même des questions aussi en matière d'habitabilité sur le long terme de cette offre de logement collective et puis surtout l'accès au jardin la possibilité de cette pièce du dehors qui est toute la valeur pavillonnaire à la fois dans le champ urbain mais également dans le champ périurbain cette possibilité quelque part d'avoir un dehors à l'intérieur de la parcelle et qui permet toutes les inventivités possibles des parents comme des enfants qui permet de recevoir qui permet d'une certaine manière comme le disaient certains ménages de prendre conscience aussi du passage des saisons alors ça pose quand même ces espaces là à nouveau des enjeux importants en matière de dépendance automobile d'une part quand on étudie les modes de vie de ces ménages en fait là encore ce qui caractérise en fait la ville contemporaine c'est pas la centralité unique univoque c'est bien cette polycentralité c'est bien l'organisation multiple et diversifiée des centres urbains en fait du centre principal mais de tous ces centres périphériques et puis parfois de ces villes moyennes qui s'articulent de plus en plus aux espaces principaux et du coup pour les ménages en fait la localisation dans ces espaces périscentraux c'est d'une certaine manière la possibilité d'accéder à cette polycentralité en fait à la fois de pouvoir aller en ville en bus en métro ou en tram en fait ou à vélo mais également de pouvoir partir vite partir vers la périphérie partir vers la campagne cette localisation entre ville et campagne entre la ville dense et la ville moins dense en fait est une valeur importante des discours qu'on peut entendre chez les ménages contemporains ce qui caractérise aussi ces ménages c'est les déplacements qui sont multifonctionnels complexes et c'est du coup d'autant plus difficile à devenir quelque part là travailler en fait à une orientation de ces déplacements on est aussi sur des quartiers qui ont souvent été comment on pourrait dire décousus par des cicatrices routières voilà c'était des quartiers qui avaient été pensés en fait aussi il y avait des chemins de biétons et puis le règne de la voiture est arrivé et c'est venu là les découdre donc il y a tout un enjeu peut-être aussi de venir recoudre ces quartiers là dans un autrement des espaces publics puis aussi beaucoup de cheminements doux qui sont peu attractifs ils existent mais ils ont été là encore souvent abandonnés ils sont peu attractifs dangereux ils sont d'une certaine manière peu utilisée or ils existent il y a peut-être là encore tout un travail d'amélioration de ces espaces là en fait si tenté qu'on les regarde on estime nous en tout cas que pour nombre de politiques publiques ce parc pavillonnaire urbain est un angle mort des politiques publiques qui est un petit peu oublié et puis alors il est un angle mort sauf pour ces enjeux de disponibilité foncière c'est à dire que puisqu'il faut faire de la verticale plutôt que de l'horizontale quand il a approché ce parc pavillonnaire urbain c'est simplement dans sa volonté de le faire disparaître pour proposer une offre de logement collectif et on peut se poser la question jusqu'à quel point les trames urbaines pavillonnaires telles qu'elles ont été pensées dans les années 50 sont adaptables à du collectif partout ça pose des questions de réseau ça pose des questions de circulation automobile on voit bien comment quand un immeuble collectif arrive dans ce parc pavillonnaire c'est autant de voitures qui sont dans l'espace public parce que en fait ça pose aussi des questions de cet ordre là j'épuise pas la question mais c'est un enjeu important alors pour finir peut-être une forme de conclusion un peu provocatrice mais voilà sur ces enjeux de durabilité et si ces espaces périurbains si ce déjà là périurbain dans un contexte aujourd'hui de Zan qui va freiner cette dynamique de pavillonnaisation des espaces agricoles si ces espaces périurbains et pavillonnaires étaient les cités jardins de demain en tout cas s'ils avaient là un potentiel de cités jardins de demain que ce soit en termes de rapport au végétal de rapport au jardin de rapport au voisinage et peut-être de rapport à la ville voilà merci beaucoup donc comme hier on prendra les questions après la deuxième intervention pour permettre de laisser du temps au deuxième intervenant que je vais présenter et puis évidemment que je pense que ça va susciter beaucoup de questions l'intervention de Lionel Rouget donc Nicolas Goubier vous êtes on peut dire un jeune architecte ça ne va pas vous vexer donc j'ai vu que vous aviez commencé vos études à Saint-Etienne puis après vous avez terminé à Marseille votre diplôme vous avez reçu un prix pour votre diplôme sur la réutilisation des délaissés donc là on est un peu dans le sujet aussi et puis donc vous avez intégré vous nous la présenterez cette agence d'architecture qui s'appelle Bond Society donc peut-être que vous pourrez nous expliquer quand même la raison de ce titre parce qu'il est quand même évidemment je pense que c'est volontaire il interroge beaucoup surtout que la traduction anglaise n'est pas très explicite et donc c'est quand même par contre une agence qui a la particularité d'avoir une partie recherche dans laquelle vous êtes et qui a répondu à des appels à projets et a été lauréate ce qui lui a permis justement de développer certaines recherches dont celle qui nous a incité à vous faire venir donc c'est cette recherche sur le logement senior de demain et donc cette exposition dont on vous a parlé que vous pouvez aller voir à la halle à Pau au premier étage voilà je refais je fais un peu de retape au passage et donc vous allez nous parler de ce sujet qui est très important et on se rend compte surtout que finalement ce sont les seigneurs eux-mêmes qui se sont pris en main sur ce sujet c'est ce qu'on a vu aujourd'hui dans la présentation que vous avez faite et avec des solutions très innovantes et en plus quand vous rappeliez évidemment le pourcentage très grandissant des seigneurs en France et on va dire en Europe le vieillissement de la population en Europe évidemment que c'est un sujet qui nous concerne tous ou qui va nous concerner et ça rejoint évidemment le périurbain puisque Lionel Rouget en a parlé il y a un vieillissement du périurbain et donc une interrogation pour les personnes vieillissantes sur cette dépendance à l'automobile même s'ils disent qu'ils conduisent mieux qu'ils ne marchent on sait que quand même dans l'accidentologie les personnes âgées ont une responsabilité certaine et quand on voit aussi que je ne sais pas si vous avez fait attention que ceux qui ont les nouveaux permis de conduire ils ont une durée de vie les nouveaux permis de conduire donc on peut tout à fait imaginer que comme en Suisse à un moment on nous impose d'avoir un petit rendez-vous avant de vous redonner un permis de conduire donc tout ça va énormément interroger évidemment les seniors dans un futur assez proche voilà je vous laisse la parole merci beaucoup merci également à toute l'équipe du CUE à vous toutes et tous qui êtes venus ce soir merci à Lionel Rouget aussi j'ai vraiment hâte qu'on puisse échanger à la suite de cette proposition peut-être pour commencer donc partir du titre le milieu périurbain un laboratoire du logement de demain donc c'est une question c'est une question parce que à l'inverse de Lionel Rouget que ce soit pour ma part ou pour ce qui concerne l'agence Bond Society nous ne sommes pas du tout des spécialistes du périurbain on est arrivé à s'y intéresser de manière plutôt fortuite et justement à l'occasion de cette recherche coup de vue et donc ça va être l'objet de cette présentation c'est de vous montrer finalement en quoi on est de quelle manière on s'est intéressé à ce sujet et finalement qu'est-ce que ça nous apprend du périurbain donc pour commencer quelques mots sur l'agence d'architecture Bond Society donc Bond Society c'est de l'anglais ça veut dire Bond ça veut dire plutôt lien Society ça veut dire plutôt société donc ce serait plutôt la société des liens en tout cas c'est une agence d'architecture qui n'a pas le nom de ses associés dans le titre voilà les associés c'est Christelle Gautreau et Stéphanie Moriot elles ont créé l'agence il y a 6 ans et aujourd'hui l'agence s'organise en 4 pôles c'est les 4 pôles que vous pouvez trouver sur cette diapo donc une partie plutôt classique en fait pour une agence d'architecture c'est la partie plutôt conception donc de maîtrise d'oeuvre on a aussi d'autre part le pôle build qui est le pôle de chantier on a également un pôle d'architecture d'intérieur et donc un pôle de recherche et c'est ce qui va nous animer plus particulièrement ce soir donc dans le cadre de notre activité de recherche on a donc mené un travail sur l'habitat participatif senior pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à ce type d'habitat premièrement en fait l'agence a été lauréate de l'appel à projet faire Paris donc appel à projet innovant avec cette question en quoi est-ce que l'habitat peut participer à améliorer la condition de vie des retraités et ce qui nous a semblé intéressant avec l'habitat participatif c'est que c'est spécifiquement un habitat qui est fait par et pour les retraités c'est-à-dire au plus près de leur désir de leurs moyens et de leurs besoins donc ce travail il a pris la forme donc d'une exposition dans un premier temps au pavillon de l'arsenal donc au mois d'avril au mois de mai et donc on a la chance aujourd'hui qu'elle trouve une forme itinérante en venant ici à Pau c'est également une publication qui synthétise les résultats de l'étude donc pour vous dire un petit peu le contenu de l'enquête en tant que tel on a travaillé à partir d'un corpus donc c'est un corpus de dix projets d'habitat senior qui ont tous été livrés récemment ces cinq dernières années voire qui sont encore en chantier vous pouvez voir qu'il y a une grande diversité de situations géographiques ça faisait partie de ce qui a argumenté le choix de ce corpus également vous pouvez voir qu'il y a deux petites couleurs qui correspondent à ça c'est à dire qu'on a cinq projets qui sont 100% senior exclusivement avec des seniors et cinq projets qui sont intergénérationnels donc où le sujet de la retraite et du vieillissement est central mais où les seniors ne sont pas les seules personnes qui y habitent c'est là où on arrive un petit peu plus dans le sujet vous voyez ici une synthèse des tissus dans lesquels s'implantent les projets il y en a donc dix et une première observation une intuition qu'on a pu avoir c'est de se dire on a l'impression qu'il y en a une grande majorité qui est en milieu périurbain donc d'où la question vieillir en milieu périurbain seulement on n'est pas spécialiste et on a besoin de le définir on a donc fait appel au glossaire de géoconfluence qui est vraiment très intéressant je vais lire et commenter un petit peu ce qu'on y comprend donc première chose les espaces périurbains sont les espaces polarisés par une agglomération urbaine sans continuité avec celle-ci d'accord il y a deux formes urbaines qui dominent la zone d'activité et le lotissement pavillonnaire mais c'est pas seulement ça c'est aussi du petit habitat collectif des quartiers résidentiels fermés des noyaux villageaux anciens des centralités secondaires aussi bon nombre d'activités qui résultent d'implantations ex-nilos ça Lionel vous l'avez dit aussi une caractéristique qui nous semble très importante vraiment en termes d'emprise bâtie c'est que les espaces non bâtis représentent une part importante des surfaces et enfin ça aussi Lionel vous l'avez dit les études récentes insistent sur la profonde diversité des pratiques habitantes qui produisent ces nouveaux territoires bien alors une fois qu'on a dit ça à partir de sur la base de cette définition on a identifié qu'il y avait 8 projets sur 10 dans notre corpus d'études qui s'implantaient en périurbains donc je vous propose dans un premier temps de faire un bref aperçu de ces situations là on est ici chez les Baba Yaga de Saint-Priest on est dans un tissu type grand ensemble petit collectif équipement on est dans l'air urbaine de Lyon c'est aussi le cas pour le projet qui suit ici Chamarelle les Barges tissu grand ensemble activité voilà je passe assez rapidement parce qu'on va on va en redévelopper certains exemples mais c'est pour permettre de situer un petit peu là où on se trouve ici le projet la dry on est dans l'air urbaine de Lyon on est au croisement entre plusieurs tissus vous avez des tissus industriels en bas à gauche du plan également des maisons individuelles qu'on aperçoit sur la photo sur la gauche également le projet Masco Bado ici on est en limite de la tâche urbaine à Montpellier ici les jardins Montmartel donc dans l'air urbaine de Crest je ne sais jamais comment on dit ici sur la photo le terrain est sur votre droite c'est un projet qui est encore en construction donc on n'a pas encore de photos ici le projet T'es pas tout seul qui est dans l'air urbaine de Chartres là aussi en limite de la tâche urbaine et qui est aussi en limite d'une opération de lotissement parisonnaire qui vient tout juste d'être livré le projet le projet Tiquelide là aussi qui prend place dans une opération qui est en cours on est ici dans le Finistère dans ce qui était initialement un éco-village qui ne l'est plus le projet Toi Moinou ici on est en limite donc on a Villeneuve-Dasc en limite de Lille voilà donc face à ces récurrences on a essayé de comprendre cette préférence donc la première chose qu'on s'est dit assez facilement on s'est dit potentiellement le périurbain il y a du foncier libre de toute construction la deuxième chose c'est le foncier en tant que tel pour sa surface et pour le prix du foncier c'est à dire avec une pression foncière moindre qu'en centre-ville donc plus accessible aussi Lionel vous en avez parlé mais cette position entre ville et nature qui est beaucoup revenue de la bouche des habitants mais enfin quelque chose de peut-être plus flou mais les qualités intrinsèques du périurbain et c'est plutôt ce quatrième point qu'on va essayer de définir et finalement ces hypothèses on va essayer de les mettre à l'épreuve de cas d'étude donc on va faire des zooms sur quelques projets et qui montrent finalement des situations de petits collectifs en périurbain et on va essayer de développer leurs qualités intrinsèques on commence donc avec le projet Montmartel donc je le rappelle dans la Drôme la volonté de ce groupement ce sont des néo-ruraux et qui aspirent à vivre proche de l'idée de nature donc vous voyez qu'il y a une très très grande parcelle elle fait près de 12 000 mètres carrés et finalement l'empreinte construite de leur projet est de 8% donc il y a vraiment cette volonté de laisser la part belle aux extérieurs vous voyez qu'il y a des arbres qui sont au centre de la parcelle ce sont des arbres fruitiers qui étaient préexistants et donc l'équipe a fait en sorte de les préserver et de les mettre en valeur donc c'est cet engagement écologique qui se traduit donc je l'ai dit par le fait de ménager le sol aussi par le fait d'avoir recours à une typologie d'habitat mitoyant et qui se traduit également par le recours à des matériaux biosourcés ici vous voyez c'est une isolation en bottes de paille en remplissage dans une ossature bois voilà également le recours à des chantiers participatifs alors ici on est dans le projet Chamarelle qui se situe donc à Vaud-en-Velin c'est un projet qui s'est qui s'est implanté dans cette commune non pas par choix ce groupe souhaitait rester proche de Lyon mais avait des difficultés à trouver un terrain et c'est finalement grâce au volontarisme en fait de l'équipe municipale qui a du coup vendu ce terrain un tarif négocié de 100 euros du mètre carré tout en cédant gratuitement une lanière qui est sur le côté donc ce groupe se retrouve à Vaud-en-Velin donc dans un quartier un tissu de grands ensembles et fort de son engagement à la fois écologique et social à chercher à participer à la vie à la vie de ce quartier et ça s'est traduit par le plan que vous voyez sur la droite le rez-de-chaussée qui est classé en établissement recevant du public ce qui n'est pas du tout anodin et qui permet d'organiser des événements pour recevoir justement des personnes à l'occasion par exemple de projections de films ou de repas vous avez ici le plan de la salle commune à l'occasion d'un repas on arrive ici au projet Té pas tout seul donc Mainvilliers c'est la périphérie de Chartres ce qui est intéressant ici c'est que c'est un projet qui se développe uniquement en rez-de-chaussée à notre sens il interpelle la maison pavillonnaire puisqu'il en propose une réinterprétation finalement vous voyez sur le plan à droite qu'on est sur une réinterprétation de la maison individuelle en bande et ce qui est très intéressant ici c'est qu'il y a une partition très claire des espaces entre ce qui est collectif ce qui est semi-collectif semi-privé et privé donc on voit qu'habiter avec les autres faire groupe ça veut pas dire habiter chez les autres qu'il y a une claire délimitation des espaces et donc c'est ce qu'on voit dans le plan et sur cette photo ici vous voyez qu'il y a d'abord cette épaisseur de terrasse sur l'extérieur et ensuite ce jardinet qui est planté qui est un potager puis il y a une clôture et après cette clôture vous êtes sur la droite dans le jardin qui est partagé alors ici le projet de la draille donc à Nyon ou Nyon c'est pareil je sais jamais on a 15 habitants dont 13 adultes 67% de retraités donc très centrés sur le sujet du vieillissement et de la retraite ce qui est intéressant aussi c'est j'aimerais partir de cette citation qui est en fait une citation des propriétaires de ce terrain avant le projet qui nous disent depuis plusieurs années je cherchais une solution pour habiter différemment à cause de notre avancée en âge et d'une maison trop grande qui ne serait plus adaptée et donc effectivement ils se questionnent sur leur maison isolée et trop grande et pour autant ils n'ont pas envie de renoncer à ces qualités c'est à dire avoir de la place avoir un jardin être proche de l'idée de nature là aussi et donc finalement le projet qui est développé c'est une typologie de maison appartement donc on est sur du R plus 1 R plus 2 et qui permet vous le voyez d'avoir des extérieurs généreux et variés on a un potager vous voyez également en bas de la parcelle qui a une piscine partagée des ateliers sur la gauche de la piscine et donc finalement c'est un dispositif qui permet de rester en périurbain de garder de conserver les qualités appréciées de la maison individuelle mais d'avoir un projet de vie beaucoup plus stimulant avec des espaces partagés donc ça c'est le cas dans tous les projets de notre corpus mais c'est à dire salle commune bien souvent aussi une laverie bibliothèque etc voici le plan du logement et c'est assez amusant aussi d'ailleurs vous voyez sur la photo de droite le lustre l'armoire normande etc et ça c'est quelque chose qu'on trouve très touchant et qui nous interpelle aussi en tant qu'architecte parce qu'on a souvent tendance à dessiner des coques vides et finalement c'est aussi une forme de continuité de pouvoir conserver son mobilier et que l'espace et la plasticité d'accueillir ce mobilier là et enfin le dernier projet sur lequel je souhaiterais faire un zoom c'est donc les Baba Yaga de Saint-Priest et qui sont une référence au Baba Yaga de Montreuil qui avait initié cette dynamique dans les années 2000 donc là la différence des Baba Yaga de Montreuil on a 19 femmes mais on a quand même un homme c'est 20 personnes ici ce qu'on souhaite plutôt pointer c'est la question du coût du logement c'est un projet qui s'est monté en convention de partenariat avec un bailleur social et qui aboutit à des logements qui sont de 52 mètres carrés avec 10 mètres carrés de terrasses privatives un espace de rangement une grande chambre tout ça accessible aux personnes à mobilité réduite pour 350 à 450 euros par mois dans la banlieue de Lyon d'où la petite réflexion qu'il y a en bas de cette diapo 3500 euros par mois la maison de retraite ce n'est pas possible en plus d'être chers les gens n'y sont pas heureux ils ne font qu'attendre les visites de leur famille on veut être des citoyennes à part entière jusqu'au bout de notre vie donc ce sont des personnes qui ne renoncent pas du tout à leur sociabilité en habitant dans le périurbain parce que de la même manière c'est plutôt un groupement qui cherche à être le plus proche possible de Lyon donc de ça je propose d'en extraire quelques qualités spécifiques et de façon très empirique la première chose que je n'ai pas forcément développée mais ce document synthétise la distance des différents projets du corpus donc les 10 ceux que les deux qu'on ne considère pas en périurbain sont ici grisés donc c'est la distance à pied des commerces des transports et des soins et vous voyez que la grande majorité des projets sont dans le meilleur des cas à 10 ou à 20 minutes ce qui est bien sûr un mode de déplacement qui est privilégié et apprécié également place à la pleine terre donc vous avez ici dans la colonne de gauche les 10 projets et se développe sur la droite donc en noir l'emprise bâtie et en gris la surface totale du terrain donc vous voyez qu'on est quand même sur des parcelles de grande taille d'une part avec des terrains qui font en moyenne près de 3600 mètres carrés et une emprise construite de 600 mètres carrés donc une très faible emprise au sol ce qui veut dire deux choses c'est d'une part un choix écologique on l'a dit ménage du sol recherche de mitoyenneté mais c'est aussi une manière de pouvoir avoir des activités partagées en extérieur on révèle ici les usages qu'on a pu observer dans les extérieurs partagés 10 sur 10 ont un jardin un potager 9 sur 10 un parking 2 ont une piscine il y en a un seul qui a un terrain de pétanque alors qu'il y aurait vraiment la place d'en avoir plus voilà tout ça pour donner un petit peu la saveur de ces espaces là et de garder en tête que c'est aussi cette mise en commun qui permet de se payer ce luxe là d'une certaine manière tout en restant dans des logements apportables c'est aussi des typologies d'habitat qui sont rendues possibles par ce tissu on a vu un recours vraiment prononcé à l'habitat intermédiaire c'est à dire des maisons appartements du petit collectif seulement deux projets sont dans une configuration plus classique de collectif mais ça ne dépasse pas le R plus 5 et c'est là où j'essaye d'élargir un petit peu le propos finalement à notre sens les observations empiriques qu'on a pu faire ici elles révèlent des qualités du périurbain et finalement la question qu'on pose ici c'est que pensent les architectes du périurbain comment ils se positionnent comment ils y interviennent bien sûr là je vais alors petite précision je vais recentrer ici on parlait du périurbain je vais recentrer ici sur la maison pavillonnaire plus spécifiquement pour la simple et bonne raison qu'elle échappe totalement aux architectes et qu'elle est dans la main des constructeurs et que ça me semble être un objet d'étude particulièrement intéressant justement pour questionner le point de vue des architectes alors ici déjà pour dire que c'est un sujet qui intéresse aussi pour montrer la place que prend le sujet c'est un projet de fin d'étude par un étudiant de l'ENSAS donc qui voilà je trouve ça pas anodin que des étudiants travaillent sur ce sujet là en diplôme c'est un étudiant qui s'appelle Romain Venet et qui a soutenu il y a environ trois ans ce qui est intéressant c'est qu'il est passé par le moyen de la fiction ce qu'il a appelé un stress fictionnel pour révéler les qualités de la ville pavillonnaire pour être plus précis il a présenté son diplôme sous la forme d'un journal qui se tiendrait en 2029 au moment où le pétrole a été épuisé et donc à cette occasion ça lui permet de questionner en fait la capacité de réversibilité et d'adaptation de la maison pavillonnaire c'est aussi ce que vous avez évoqué Lionel et voilà il prend il fait une approche par exemple sur la piscine qui est enterrée donc on va vider son eau qui peut permettre de devenir un espace plutôt de stockage pour l'alimentation par la fraîcheur il imagine que les haies peuvent tomber et devenir finalement des lieux de déambulation il imagine aussi que les garages deviennent des lieux de production donc là par exemple une distillerie mais ça peut être il montre aussi l'exemple d'un cinéma donc par le moyen de la fiction ça peut permettre aussi d'atteindre une situation limite pour questionner les qualités propres du périurbain dans ce cas-ci de la maison pavillonnaire un autre travail que je trouve vraiment intéressant c'est Subplan ça s'appelle c'est un travail qui a été mené par l'architecte Finn Williams à l'occasion d'une université d'été avec un groupe d'étudiants ça aboutit sur un ouvrage c'est un guide qui s'adresse aux propriétaires de maisons individuelles le travail qui a été fait c'est un travail qui porte sur la banlieue de Londres et où en fait ils se sont amusés à éplucher le règlement d'urbanisme de Londres et ils sont allés chercher toutes les toutes les petites limites les impensées dans ce règlement pour trouver des opportunités de ce qu'ils ont appelé micro-développement par exemple dans le cas qui est ici centrale ils se sont rendu compte qu'il n'y avait pas de restrictions pour les souterrains donc ils invitent Mister Park à construire un parking pour tous ses voisins voilà c'est ce qui est assez amusant sur la colonne de droite c'est plutôt de voir en quoi trouver des extensions donc ils imaginent aussi que cette extension dans le cas qu'on voit qu'on voit assez mal ici puisse devenir là aussi une salle de cinéma donc là on est dans des choses plutôt prospectives un peu amusantes aussi mais je pense que c'est quand même un sujet aussi très central de la question du règlement dans les zones pavillonnaires et donc là pour atterrir sur des choses un petit peu plus opérationnelles cette image en haut à droite donc d'une maison de constructeurs que les architectes voient pas forcément d'un bon oeil en attendant elles sont là et c'est un peu le challenge qu'a pris du coup l'atelier d'architecture Pierre-Hibling donc en Belgique c'est de je sais pas bien comment il faut dire faire une extension réhabiliter cette maison sans la détruire et le geste architectural ça consiste à venir l'envelopper et à la conserver absolument et à travailler sur tous les interstices que ça produit entre cette nouvelle enveloppe et la maison qui était là de façon préexistante bien sûr on peut critiquer que c'est un projet qui a dû coûter très cher que c'est aussi une manière d'invisibiliser la maison qui était là avant en attendant c'est quand même une belle manière je trouve de faire avec le déjà là et voilà à finir par cet autre exemple la question des limites donc la limite du foncier la limite matérielle je l'ai évoqué rapidement avec le cas du diplôme de Romain Venet mais ici ce projet c'est l'agence office KGDVS donc sur le plan qui se trouve sur votre gauche le trait extérieur c'est le trait du foncier et en fait vous voyez que la limite de la maison n'est pas la limite du foncier en fait le jardin a été traité comme une pièce à part entière la pièce c'est un peu l'élément de base d'office KGDVS c'est une observation de Tambourilli sur leur architecture et finalement la limite matérielle se met à distance du foncier et ce qui permet au voisinage de pouvoir passer on imagine aussi au milieu vivant de pouvoir trouver aussi une forme de continuité et de passage et finalement c'est une image peut-être un peu plus poétique et peut-être un peu plus désirable en tout cas de la maison pavionnaire et c'est de dire que c'est pas forcément que dans le registre architectural mais c'est aussi dans ces questions là en fait et que c'est aussi ce genre de dispositif qui peut fabriquer de l'urbanité ou peut-être ce qu'il faudrait dire de la périurbanité je sais pas si on peut le dire et donc pour conclure je voudrais revenir rapidement du coup sur le sujet du vieillissement qui est quand même le centre de la recherche qui a été mené par Bond il y a aujourd'hui 16 millions de personnes qui ont plus de 60 ans il y en aura 23 millions en 2050 qu'est-ce qu'on peut dire de ça ? on peut voir que dans le cadre de la recherche coup de vieux les groupements ont massivement se sont massivement implantés en périurbain donc on pourrait tenter de faire ce rapprochement de se dire est-ce que finalement le périurbain n'est pas une ressource peut-être c'est pas le bon terme de parler de ressource n'est pas un milieu adapté pour loger cette société à venir et est-ce que d'une certaine manière comme le montre c'est à mon sens les projets qu'on a pu voir est-ce qu'ils ne participent pas d'une certaine manière à une forme d'intensification on l'a vu de la vie sociale donc déjà intensification bâtie mais aussi intensification sociale et aussi dans des logiques alors ça c'est un petit chiffre que j'aime bien rappeler sur ces dernières décennies on est au rythme d'artificialisation de un département tous les 7 à 10 ans il y a aujourd'hui des logiques de zéro artificialisation fort heureusement et est-ce qu'aussi le périurbain n'est pas une réserve foncière qu'on peut venir intensifier aussi à ce titre là pour limiter l'étalement urbain voilà je vous remercie merci beaucoup alors d'abord je voudrais vous rappeler que à notre gauche enfin à ma gauche à votre droite vous voyez qu'il y a beaucoup d'ouvrages parce que évidemment le CAU a un centre de ressources donc on a beaucoup d'ouvrages à disposition dont le catalogue de l'exposition au coup de vieux donc vous pouvez venir les consulter chez nous alors pas actuellement parce qu'on est un petit peu en travaux mais il y a Karine qui se trouve derrière qui est donc notre documentaliste et on pourra très prochainement revenir chez nous mais vous savez c'est visible en vitrine donc vous pouvez voir quand c'est disponible mais déjà là vous pouvez les consulter et surtout n'hésitez pas donc à venir chez nous pour pour venir les lire écoutez merci beaucoup de vos interventions merci à tous d'être venus donc on va se retrouver autour d'un verre et puis je vous dis surtout à demain on va se retrouver